On se toise, on observe du coin de l'œil, nos jeunes valides sont encore un peu dubitatifs, ils n'ont jamais joué au basket dans un fauteuil roulant. Alors on les briefe, on explique les quelques différences qui séparent les deux types de jeux. Un entraîneur pourrait être tenté de dire, je mets en jeu mon 5 de base, je vais prendre les plus grands, les moins handicapés. Alors pour équilibrer, chaque joueur, il passe une espèce de visite médicale et on va lui dire, toi tu es handicapé, 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, ça va jusqu'à 5. Les 5 c'est les moins handicapés. Et un entraîneur qui voudrait mettre en jeu un 5 de base à 5 points, il aurait 25 points sur le terrain, c'est interdit, il ne faut pas dépasser 14 points. Le mois de l'autre existe depuis 5 ans maintenant. L'initiative vise à sensibiliser les jeunes au respect de l'autre dans ses différences. Qu'elles soient sociales, religieuses, ethniques, qu'elles soient liées au sexe ou au handicap. La reconnaissance de l'autre passe par le refus des discriminations. Le handicap est encore souvent considéré, alors vraiment on peut s'étonner, encore souvent considéré comme étant à mettre un peu à l'écart, voire à cacher. Et puis finalement si l'autre ne peut pas accéder au bus, ou ne peut pas accéder à tel ou tel établissement, même souvent public, c'est pas si grave que ça, voyez, ce type de débat c'est absolument insupportable. Ça y est c'est parti, nos jeunes valides ont pris place dans les fauteuils roulants. Les premiers déplacements sont encore un peu hésitants, mais ils apprennent vite. Premières impressions, quelques minutes plus tard, c'est bien plus fatigant que ça ne paraît. Ça fait un peu du bien, ça travaille les bras, et c'est vraiment différent du basket charpillé. Non c'est plus compliqué, c'est parce qu'il faut intercepter la balle et en même temps rouler. Ouais plus dur, bien sûr, plus dur, par rapport aux collisions, on est bloqué par les fauteuils des adversaires et tout. Ça a mal aux bras, les épaules aussi, voilà quoi. Pas évident ? Non, pas du tout, non. C'est respect pour ceux qui font sport, quoi, parce que c'est dur et ils arrivent à se monter d'handicap. Michael, à 16 ans, il veut passer un bac pro au lycée Marcel-Roudelof à Strasbourg. Le jeune homme l'avoue, cette journée lui a beaucoup apporté. Ça m'a ouvert les yeux, je suis plus tolérant et pour moi c'est la même chose, ils sont comme nous. Après on peut passer au-dessus de la différence et que ça se résout juste à un fauteuil. Et que c'est juste un équipement, mais l'esprit sportif reste le même et ils sont très chaleureux. Et pendant que certains jouent à la balle, d'autres réfléchissent. Béatrice S, plusieurs fois championne par olympique de natation, est là pour informer les jeunes lycéens et répondre à leurs questions. N'oubliez pas qu'une médaille c'est quelque chose qui se gagne, c'est pas quelque chose qui se donne. Je pense que quelque part le but c'est pas de changer tout de suite la personne, mais c'est de la mettre devant une interrogation. Et ça oui, je vois moi par mes résultats, j'ai réussi à faire changer des regards de réussite au détriment, on va dire, du regard de l'handicap au départ. Changer son regard vis-à-vis de la différence, apprendre à mieux connaître celui que l'on croise tous les jours sans jamais lui adresser la parole, c'est aussi l'objectif du mois de l'autre. L'opération se tiendra pendant tout le mois de mars dans la plupart des lycées alsaciens.